Alors, vous en avez pensé quoi ? Yo les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que ça y est, c'est le grand jour. Le thriller CGI d'Assassin's Creed Shadows, puisque oui, ce n'est plus d'Assassin's Creed Codename Raid, mais bien Assassin's Creed Shadows est disponible depuis 18h. Et honnêtement, il envoie du lourd, bien évidemment, c'est du CGI, pas du gameplay. Donc il n'y a pas grand chose à les tirer, dans tous les cas, on fera une analyse plan-plan-plan qui arrivera un petit peu plus tard. Mais là, si on se retrouve tout de suite, maintenant, eh bien, c'est pour le plein d'informations à propos de Assassin's Creed Shadows, puisqu'en effet, certains médias internationaux, dont un français, Jeu Vidéo Magazine, a pu se déplacer directement à Ubisoft Québec. Et en allant sur place, il a appris énormément de choses. J'ai repris un petit peu tous les détails qu'il a pu avoir. J'ai cherché un petit peu sur Internet pour en trouver des complémentaires. Et sans plus tarder, eh bien, voyons ensemble toutes ces informations à propos de Assassin's Creed Shadows. C'est parti ! Bon, déjà, pour commencer, ça avait commencé à liker un petit peu sur la toile à cause d'Ubisoft. En effet, le compte italien avait liké la date de sortie. Et c'est acté, Assassin's Creed Shadows sortira bel et bien le 15 novembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Donc, une date de sortie commune pour chacun. Et pour ce qui est de l'histoire principale, pareil, eh bien, Ubisoft avait commencé à nous teaser un petit peu tout ça avec des énigmes. Et tout mis bout à bout, eh bien, nous donnait pas mal d'informations. Et donc, encore une fois, c'est officiel. Assassin's Creed Shadows débutera son aventure en 1579. Il se taboulera donc durant l'âge d'or des samouraïs. Et donc, durant la période Sengoku, qui représente en gros une période où le Japon est extrêmement fracturé. Et on a notamment pu le voir directement via le trailer CGI, puisqu'on voit que différents clans japonais, que ce soit des shinobi, des samouraïs, etc., s'affronter et se donner la mort. Pour quelles raisons ? On ne le sait pas, on le découvrira au fil du jeu. Et donc, on sait que ce Assassin's Creed Shadows se déroulera entre la période Madomashi et la période Azuchi Momoyama. Qui est donc une période durant laquelle Oda, Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi détenaient le droit de gouverner le Japon. Donc, d'un côté, le gouvernement Oda, et de l'autre côté, le gouvernement Toyotomi. Et cette période historique a été utilisée pour une bonne chose, étant donné que, directement, si l'on se tourne du côté de Wikipédia, eh bien, on apprend que cette période est l'une, si ce n'est la plus populaire de l'histoire japonaise. Et donc, c'était un moment crucial pour cet archipel du Japon à l'époque. Et quitte à parler du Japon, bien évidemment, on le laissait depuis Assassin's Creed Origins. Eh bien, ce ne sont plus des villes, mais bien des pays qui sont représentés. Certes, on avait eu le contre-exemple avec Assassin's Creed Mirage, qui, lui, ne mettait en avant que Bagdad, mais c'est normal, étant donné qu'à la base, eh bien, le jeu était prévu comme étant un DLC. Mais là, avec Assassin's Creed Shadows, eh bien, on a un entre-deux, en fait. On ne va pas avoir l'intégralité du Japon, puisque le Japon, c'est tout simplement énorme, mais on n'aura que la partie centrale du Japon, et d'après Momo de Jeu Vidéo Magazine, eh bien, cela s'explique tout simplement parce que la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des événements qui avaient eu lieu durant cette période, eh bien, se trouvaient dans la période centrale du Japon, qui regroupe alors plusieurs grosses villes, telles que Osaka ou encore Kyoto. Et encore une fois, d'après Momo de Jeu Vidéo Magazine, eh bien, la map nous donnera accès à 8 à 9 régions, chacune assez diverse et variée, avec son propre aspect, ce qui essaiera de casser l'aspect de redondance que l'on pourra avoir en parcourant un petit peu tout ça. Mais il nous rassure, encore une fois, Momo, il a posé la question directement aux développeurs, mais dites-voir, si on n'a pas le Japon en entier, est-ce que la map sera plus petite ? Non, elle ne sera pas plus petite, puisque si on fait l'échelle, eh bien, elle sera similaire à celle qu'on avait dans Assassin's Creed Odyssey, sauf que, à contrario de Odyssey, eh bien, Assassin's Creed Shadows n'aura aucune partie qui se fera via l'exploration navale. Non, on a zéro exploration navale dans ce Assassin's Creed, et c'est la première fois, si je ne dis pas de butysse, depuis Assassin's Creed Origins, donc là, tout se fera à terre directement, on n'aura que de la verdure et des environnements à droite et à gauche à explorer, mais pas de bateau, pas d'exploration navale, ce qui fait qu'au final, mis bout à bout, eh bien, la map de ce Assassin's Creed Shadows sera bel et bien plus grande que celle de Assassin's Creed Odyssey. Et donc là, à l'instant, je vais vous parler tout simplement d'un élément qui a été supprimé, à savoir l'exploration navale, mais ce n'est pas la seule chose qui disparaît dans ce prochain Assassin's Creed. Il faut savoir que, si je vous dis Icarus, C'est nous, ou encore Sinin, eh bien, ce sont tout simplement les aigles ou les corbeaux qui nous accompagnaient durant nos péripéties afin de scanner un petit peu les environnements et nous repérer, voire des points d'intérêt afin d'interagir avec les décors qui nous entouraient. Eh bien, lors de ce Assassin's Creed Shadows, eh bien, tout simplement, cet aigle disparaît. Non, tout passera directement par vos yeux et par les espions que vous pourrez recruter à droite et à gauche sur la map, espions qui pourront vous donner des informations sur le monde qui vous entoure et ainsi savoir qu'à tel endroit, eh bien, vous avez éventuellement un fort, à tel endroit, vous avez un objet à récupérer, etc., etc., mais bref, on n'aura donc que la partie centrale du Japon avec des villes telles que Osaka ou encore Kyoto. Et encore une fois, pour vous rassurer, on n'aura pas trop de redondance au niveau des environnements puisque, comme je vous l'ai dit, chacun des biomes sera assez différent, mais surtout, grosse nouveauté pour la licence Assassin's Creed, eh bien, on a un système de saison qui fera son apparition. En effet, il y a quelques mois de cela, un death screen avait été leaké et on pouvait voir Season marqué dessus, mais on ne savait pas si c'était un Season Pass ou des saisons. Eh bien, là, c'est acté, ça y est, c'est un système de saison qui fait son apparition. On aura Printemps, Été, Automne, Hiver qui se dérouleront au fil du jeu et non pas au fil de l'histoire puisque ça ne veut pas dire que Séquence 1, vous serez au Printemps, Séquence 2, en été, Séquence 3, en automne, etc. Non, là, c'est vraiment à chaque fois que vous lancez le jeu, eh bien, le jeu chargera une saison à son bon vouloir, ce qui veut dire, d'après le moment, encore une fois, et c'est ultra intéressant, eh bien, que pour certains joueurs, à telle mission, vous serez en été et pour tel joueur, eh bien, vous serez en hiver, ce qui fait que vous aurez deux approches totalement différentes puisque, encore une fois, d'après Momo, eh bien, en fonction de si vous êtes en hiver ou au Printemps, eh bien, l'environnement changera, c'est logique, mais votre façon de jouer également, étant donné que Printemps veut dire énormément de verdure et donc plus de facilité de se déplacer, de se mouvoir dans votre environnement, dans les arbres, etc., et de ne pas être vu par vos adversaires, mais de l'autre côté, eh bien, l'hiver, vous voudrez tout simplement les gardes qui feront des plus petites patrouilles étant donné qu'il fait froid et qu'ils ne veulent pas trop rester longtemps dehors et en plus de ça, pour l'infiltration et ça, c'est ultra intéressant, eh bien, si par exemple, l'exemple qui était donné par Momo, vous êtes sur un toit et vous décidez de courir et que vous faites malencontreusement tomber de la neige en contrebas, eh bien, les gardes en contrebas repéreront que vous avez fait tomber de la neige, se retourneront et essayeront de voir d'où est-ce que vient cette menace et pourquoi la neige est tombée. Donc ça, on voit que l'IA a quand même été un petit peu amélioré, mais on y reviendra un petit peu après. Momo, encore une fois, a des trucs à nous dire à ce sujet-là et c'est pas fameux. Et du coup, quitte à parler de l'intelligence artificielle, autant parler du gameplay et là, encore une fois, il y a une pléthore de choses à dire à ce sujet-là. Point numéro 1, Assassin's Creed Shadow, ça avait été annoncé, sera normalement le dernier Assassin's Creed à reprendre la formule ultra RPG qui avait été mise en place avec Assassin's Creed Origins et qui avait été amplifiée et continuée avec Odyssey et Valhalla. Eh bien là, sans surprise, Assassin's Creed Shadow est donc bien un hardcore RPG, donc aucune surprise à ce niveau-là. On sait également qu'il y aura également le retour de la roue des compétences telles qu'on l'avait dans Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla. Par exemple, dans Odyssey, ça vous permettait de vous TP sur un ennemi pour le transpercer avec sa lance. Dans Valhalla, vous puissiez éventuellement avoir les haches que vous pouviez jeter sur vos adversaires. Là, on ne sait pas encore ce que ce sera, mais ce système fera bel et bien son retour et ça, ça fait plaisir parce qu'à de nombreuses reprises dans les combats de AC Odyssey ou encore AC Valhalla, eh bien ça pouvait changer et qui dit route compétence je veux bien évidemment dire compétence si vous m'avez suivi et donc ces dernières seront d'un côté différente entre Yasuke et Naoué puisque je ne vous en ai encore pas parlé mais oui, les deux protagonistes seront bien comme l'avait prédit Lelik Naoué et Yasuke. Donc chacun d'entre eux aura un arbre de compétence lui étant propre mais en plus de ça, eh bien ils auront un tronc commun ce qui est assez logique. On ne va pas avoir deux gameplays totalement différents même si, encore une fois d'après ce que Momo a vu, les gameplays varient quand même vachement étant donné que de son côté, eh bien Yasuke lui sera beaucoup plus bourrin avec un système de combat un petit peu. Il la compara avec Ghost of Tsushima avec des postures au sabre katana bien sanglants avec des décapitations, etc. Tandis que elle, de son côté, eh bien Naoué jouera beaucoup plus infiltration. Elle est beaucoup plus agile, elle peut escalader des ennemis pour leur sauter dessus. Elle peut également, et ça c'est une grosse nouveauté pour l'infiltration, se mettre sur des plafonds et ramper sur les plafonds en se tenant au plafond bien évidemment afin de passer au-dessus des ennemis ou les surprendre. Et encore une fois, ça s'ajout au niveau de l'infiltration. Infiltration qui a été beaucoup plus poussée puisque, encore une fois, les leaks ne nous avaient pas épargnés. On pourra ramper, on pourra éteindre de la lumière pour se fondre dans l'ombre et du coup, passer discrètement sans pousser dans le tas. Bref, ces deux personnages ont vraiment deux approches différentes et vous pourrez changer quand bon vous semblera, tout du moins dans l'open world puisque ça reprendra un petit peu la structure de Assassin's Creed Syndicate à savoir que vous aurez des missions avec les deux personnages, des missions avec Naoué et des missions avec Yasuke. Et donc pour continuer avec les différences entre ces personnages, eh bien par exemple, l'exemple qui est donné par Momo, c'est que étant donné que Yasuke est très grand et beaucoup plus impressionnant que les autres samouraïs que vous rencontrerez, eh bien ces derniers n'auront aucun scrupule à tous vous attaquer en même temps afin de vous faire un petit peu paniquer et vous donner un petit peu de challenge mais n'ayez pas peur si jamais vous êtes submergé, eh bien vous aurez une sorte de mode rage qui sera disponible dans le jeu qui vous permettra un petit peu comme dans Origins ou Odyssey de devenir beaucoup plus puissant, de prendre beaucoup moins de dégâts et ainsi vous sortir encore une fois de situations assez délicates. Et que ce soit avec Naoué ou Yasuke, lorsque vous prendrez part à des combats, eh bien ça c'est assez intelligent et ça vous permet d'avoir des repères visuels, eh bien vos adversaires, au fil du combat et au fil des dégâts qu'ils prendront, eh bien verront leur armure se dégrader, ce qui vous ouvrira des opportunités pour les éliminer. Et ainsi, même si vous jouez sans HUD, eh bien vous verrez si l'ennemi est en low life, est en high life ou autre, bref, c'est un bon indicateur visuel je trouve et c'est assez sympa puisque ça rend le jeu beaucoup plus organique et beaucoup plus fluide. Eh bien évidemment, si Naoué est trop faible et commence à prendre énormément de dégâts, eh bien vous aurez des gadgets mis à sa disposition, on a pu le voir sur des screens tels que des couteaux de lancée mais également un grappin, un petit peu à l'image encore une fois de Assassin's Creed Odyssey qui vous permettra de grimper un petit peu partout. Alors personnellement pour ça, j'aimais des réserves parce que je n'avais pas trop aimé ça du côté de Assassin's Creed Syndicate étant donné que ça relayait beaucoup le parcours au second plan. A voir comment ça sera utilisé dans ce Assassin's Creed Shadows mais de prime abord, ça peut sembler sympa à voir comment c'est appliqué in-game après. Maintenant que le gameplay est mis derrière nous, eh bien parlons des personnages puisque oui, je vous l'ai dit, tel Lely que l'avait mentionné, l'on incarnera d'un côté Naoué, de l'autre Yasuke et donc ces personnages sont assez différents tant au niveau de leur histoire que de leur gameplay comme je l'ai déjà dit étant donné que les deux persos vont coexister et tout semble les opposer. D'un côté, on retrouve Naoué qui est la fille du Shinobi Fujibayashi Nagato et elle a baigné dans le credo depuis sa naissance et de l'autre côté, eh bien on a Yasuke qui lui est un véritable personnage historique la toute première fois que ça arrive dans la licence à voir comment ça sera exploité puisque bien évidemment Ubisoft ne pourra pas prendre autant de liberté qu'il le souhaite bien que Yasuke n'a pas de fin d'histoire propre qui lui est due donc à partir de ce moment-là ils peuvent imaginer un petit peu ce qui fait que éventuellement on pourrait le voir mourir durant notre aventure et donc ce dernier, Yasuke lui sera sous le commandement de Oda Nobunaga et donc comme les leaks le disaient encore une fois au début de l'histoire ils ne seront pas amis de ce qu'on en a compris dans le thriller CGI eh bien apparemment Yasuke serait à l'origine de l'attaque qui a eu lieu sur le village de Naoué mais au fil de l'art avancé ils vont voir que leur objectif est commun et vont donc associer leur force afin de vaincre un ennemi et la petite question qu'on pourrait se poser c'est on a un personnage masculin un personnage féminin est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de romance dans l'air on n'a aucune confirmation à ce sujet là mais chose que Momo de Jebido Magazine nous confirme c'est qu'il y aura bel et bien le retour des romances avec nos personnages à savoir que peut-être que vous croiserez durant vos aventures certains PNJ qui auront un attrait physique pour vous ou vous un attrait pour eux et donc vous pourrez avoir des romances avec ces derniers et pour en finir avec toutes ces informations deux dernières informations d'un côté Momo nous dit que oui la meta-histoire fera bel et bien son retour donc ça c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de la licence et apparemment elle serait même au coeur du marketing de Assassin's Creed Shadows donc à voir ce que cela donnera et deuxième chose intéressante je vous en ai parlé récemment sur la chaîne et bien on aura un campement d'assassins à améliorer dans lequel on pourra avoir des espions qui prendront des renseignements un petit peu partout dans le Japon ou tout du moins dans la région à laquelle on aura accès et qui nous permettra alors d'explorer les lieux et de savoir où se trouve tel ou tel objectif bref énormément d'informations et c'en est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et si jamais vous le souhaitez et bien dans la description vous retrouverez la vidéo de Jeu Vidéo Magazine qui s'est donc déplacée directement à Ubisoft Québec et à le plein d'informations ils vont vous faire des interviews bref plein de choses le programme est assez alléchant donc si jamais ça vous intéresse et bien vous aurez le lien de leur vidéo directement dans la description et sur ces belles paroles moi je vous dis n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait et sur ces belles paroles c'était First on dirait tout de vos écrans et paix et sérénité Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz